Est-ce que vous soignez votre assiette ? Oui, super ! Vous faites quoi ? Vous mangez bio ? Vous cuisinez vous-même des produits frais locaux ? Ou peut-être même que vous allez un peu plus loin et que vous êtes en train de supprimer le gluten et les produits laitiers ? Peut-être que vous allez même encore plus loin que ça, vous cuisinez hypotoxique et vous faites cuire vos aliments à basse température. Aussi, je vous disais que tout ça ne sert à rien si vous ne vous préoccupez pas des contenants dans lesquels vous cuisinez et dans lesquels vous emballez vos repas. Vous ne savez pas comment faire ? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va s'occuper non pas du contenu de notre assiette, mais des contenants. Et pour ça, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un expert en alimentarité des emballages. Allez, le temps de faire le trajet, je vous retrouve juste après. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soigne ton assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes décodages alimentaires et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers. Donc, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste en bas. Arrêtez de gâcher tous les efforts que vous faites pour manger sainement et être en pleine santé. Je n'ai pas peur de le dire, tous les matériaux que vous utilisez en cuisine, mal utilisés, peuvent devenir de vrais poisons et vous empoisonner à petit feu. Donc, pour que vous sachiez choisir votre prochaine poêle ou vos prochaines boîtes hermétiques, je vous propose d'aller rencontrer Fabien Riera, qui est un expert en alimentarité des emballages et des contenants alimentaires. On va voir dans cette interview les principales erreurs que l'on commet et comment faire pour les éviter au quotidien. Allez, c'est parti, on y va, il nous attend. Bienvenue Fabien, dans cette interview au Soigne ton assiette. Je vous remercie de m'accueillir ici pour répondre à mes questions sur l'alimentarité. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter. Oui, bonjour. Merci Virginie pour l'invitation. Je suis Fabien Riera. Je suis chargé d'affaires chez Pur Laboratoire. On est une société spécialisée dans l'évaluation de la conformité des emballages et des matériaux au contact des denrées alimentaires. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs laboratoires par le passé et c'est dans ce cadre-là, lors d'une précédente fonction que j'avais croisé Virginie, qui était à l'époque responsable qualité. C'est vrai, un autre vie. Voilà. Bon, peut-être qu'on pourrait commencer pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est que l'alimentarité, même s'il y a eu un petit aperçu tout à l'heure dans l'intro, par leur expliquer ce que c'est que l'alimentarité d'un emballage, dans quoi ça consiste. Oui, tout à fait. Alors, l'alimentarité, on parle plutôt d'aptitude au contact alimentaire, c'est-à-dire la capacité d'un matériau à pouvoir rentrer en contact avec des aliments sans présenter de danger pour la santé du consommateur qui va les utiliser. À défaut, beaucoup de gens utilisent le terme alimentaire. J'utilise une barquette en plastique alimentaire. C'est vrai que c'est un langage qui est un petit peu abusif, qui peut prêter à confusion puisque ça voudrait dire que l'alimentarité est une caractéristique innée du matériau. Ce qui est faux, on est vraiment sur une aptitude et cette aptitude, elle va dépendre de composantes qui vont être généralement la température de contact entre le matériau et l'aliment, la durée de contact, plus elle est longue, plus ça va pouvoir éventuellement, le matériau va pouvoir céder des substances à la dent alimentaire et enfin, la nature des aliments en contact qui vont en fonction de l'acidité, du taux de matière grasse pouvoir favoriser plus ou moins la migration de molécules depuis le matériau dans l'aliment. Je suppose que c'est à cause de ces molécules qui migrent dans les aliments que l'alimentarité est importante pour la santé ? Pourquoi réellement l'alimentarité c'est importante pour la santé ? Alors tout à fait, c'est-à-dire que les autorités se sont rendues compte qu'avec les développements scientifiques aujourd'hui, il y avait toujours plus de matériaux sur le marché. Ces matériaux sont composés de différentes substances qui vont pouvoir parfois présenter des dangers pour la consommation, notamment en raison de la quantité qui va être absorbée par le corps humain. C'est souvent la quantité, comme on dit, qui fait le poison. Donc par rapport à ça, comme il y a des règles pour les pesticides, les métaux lourds au niveau des denrées alimentaires, on s'est rendu compte que le fait d'emballer les aliments et qu'ils sont aujourd'hui rentrés dans nos consommations, soit parce qu'on fait la consommation nomade ou on va congeler, on va réchauffer au micro-ondes, toutes ces choses-là que faisaient pas nos aïeux, aujourd'hui, on va utiliser tous ces matériaux-là dans différentes configurations et ils vont pouvoir éventuellement céder des substances, encore une fois, plus ou moins dangereuses aux aliments qu'on va ingérer. Donc les autorités ont légiféré pour bien encadrer la conformité des emballages pour qu'ils puissent être utilisés par les consommateurs sans risque pour la santé. D'accord. Et donc, en tant que consommateur, quels sont les principaux pièges à éviter ou les risques ? Parce que je pense que, à travers votre utilisation, on commet des erreurs. Alors, on va dire, il y a des labels qui sont utilisés au niveau des aliments, par exemple, comme le label bio ou d'autres charts qui vont permettre aux consommateurs de se retrouver facilement au niveau de la qualité des produits consommés. Au niveau des emballages, il n'existe pas forcément de chartes, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de se repérer. Mais aujourd'hui, l'important, c'est d'acheter des matériaux de bonne qualité. Généralement, le prix est un indicateur de la qualité du matériau qu'on achète. Et c'est vrai que souvent, les fausses bonnes idées, c'est d'utiliser un matériau pour lequel on avait acheté, je ne sais pas, une bouteille de lait, par exemple. On va la réutiliser pour faire un jus de fruits maison, par exemple. Et parfois, la compatibilité justement entre le matériau et l'aliment, comme je le disais précédemment, va dépendre du type d'aliment qui est en contact. Et parfois, en faisant ce genre de pratique, on va favoriser malheureusement la migration. Donc, j'allais dire, attention aux fausses bonnes idées, être toujours prudent dans l'utilisation des matériaux, essayer de la conserver dans les conditions pour lesquelles elle a été étudiée et éviter des expériences un peu hasardeuses lorsqu'on fait notamment des produits maisons. C'est dommage de cuisiner des légumes bio à la maison, fait main, etc. avec amour et de les conditionner dans un emballage qui n'est pas adapté et qui va malheureusement peut-être des fois sceller des substances toxiques à l'aliment. D'accord. Donc, par exemple, le vinaigre dans une bouteille en plastique, ce n'est pas une bonne idée. Par exemple, le vinaigre en plastique avec du vinaigre dedans, ce n'est pas adapté. Voilà, clairement. Ma mère aussi, pour citer les cas qu'on a pu pratiquer, quand j'étais étudiant, elle me mettait de la soupe dans des bouteilles d'eau minérale, justement. Et puis, c'était très pratique. On pourrait les chauffer au micro-ondes et tout ça. On va dire, c'est peut-être des pratiques qui n'étaient pas très justes d'un point de vue sanitaire à l'époque. Après, à l'époque, on ne savait pas forcément aussi. C'est ça, voilà. C'était la vidéo pour en plus dire, on ne savait pas. Exactement. Exactement. Maintenant, un homme averti en vaudeux. Alors, quel serait votre meilleur, quel serait le conseil que vous donneriez aux débutants pour choisir, par exemple, leur bois thermétique pour conserver les aliments ? Qu'est-ce que vous conseillez ? En principe, c'est vrai qu'il y a un produit qui revient souvent qui est le verre. Donc, c'est vrai que même si le verre, alors il n'existe pas de matériaux, on va dire, totalement inertes, même le verre, même les aciers inoxydables vont pouvoir éventuellement céder des substances. Et à la limite, j'ai envie de dire qu'un plastique très bien formulé et qui a été justement étudié pour un usage prévu va pouvoir également respecter des critères d'inertie très intéressants. Donc, il n'y a pas de règle d'or, aussi de faire un petit peu son expérience de vie et de trouver les bonnes habitudes de consommation. Mais le verre reste avant tout quand même un très bon matériau assez inerte. Attention toutefois pour les gens qui vont faire des compotes ou des confitures, en plus c'est un peu la saison, là on est au mois de septembre, donc de bien utiliser des pots de bonne qualité, souvent on a tendance à réutiliser les pots X fois, donc les joints d'étanchéité des fois ne sont plus très bons, ils peuvent être dégradés. Donc, voilà, toujours essayer, comme je le disais tout à l'heure, d'utiliser des matériaux dans les bonnes conditions, essentiellement du verre, éviter de chauffer au micro-ondes dans des récipients en plastique, même si c'est prévu pour, ou des récipients en papier carton ou autre, genre un plat cuisiné prêt à l'emploi. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté très pratique, mais ça peut quand même favoriser les migrations. Donc, par exemple, c'est assez intéressant, en tout cas si vous ne faites pas pour vous adultes de le faire pour vos enfants et notamment pour les nourrissons, de réchauffer par exemple dans un verre, par exemple le lait du matin pour un enfant, par exemple, avant de le mettre dans le biberon, le chauffer dans un verre et puis le transvaser dans le biberon, ça va éviter un petit peu de dégrader éventuellement le matériau en le passant X fois par jour au micro-ondes. Donc, vraiment, c'est bien respecté, comme je vous disais tout à l'heure, les conditions pour lesquelles ont été prévues l'emballage. Si vous achetez une bouteille pour du lait, évitez d'y mettre autre chose dedans par exemple. Essayez de garder des matériaux en bon état. Plus le matériau est abîmé, plus il va pouvoir éventuellement céder des substances, des migrants, on va dire, dans l'aliment. Donc, essayez d'utiliser toujours des matériaux de bonne qualité. Ça rejoint les revêtements à tiradisif des poils. On a tous des poils plus ou moins abîmés, rayés, même si on utilise des spatules en bois. Il faut éviter de les utiliser trop longtemps et de changer. Utilisez au maximum le verre et si possible, les cuissons dans des métaux ou des récipients de ce type-là, excepté pour les denrées acides où là, le verre sera vraiment très intéressant et à éviter pour les emballages métalliques. D'accord. Très bien. Oui, donc en fait, je peux garder mes vivrons en verre. C'est une très bonne idée. Voilà, en enlevant bien, comme je suppose que vous le faites, enlever les tétines et les parties en plastique quand vont chauffer au micro-ondes. Tout à fait, voilà. Bon, moi, par exemple, je n'avais pas de biberon en verre donc je chauffais dans un verre à part et je transvasais dans le biberon en plastique. C'est vrai qu'à un moment donné, on n'en trouvait pas de biberon en verre. C'était compliqué, là ? C'était compliqué, exactement. Ça revient un petit peu à la mode. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. D'accord. Pour la poêle, je peux garder ma poêle inox ? Vous pouvez garder une poêle inox tout à fait, voilà. Après, c'est une question, voilà, c'est un très bon point. Après, c'est une question de l'habitude de cuisine aussi. C'est vrai qu'un revêtement à base de téflon comme les marques Tefal, pour ne pas les citer, sont très intéressantes. C'est anti-adhésif. Après, bon, voilà, il faut savoir que ce sont des revêtements issus de la chimie et donc, ils peuvent toujours céder des substances, notamment des dérivés fluorés qui ne sont pas forcément les meilleurs pour leur santé. Mais voilà, ça peut être même... Mais c'est surtout qu'on les abîme quand on va les nettoyer ou quand on va les utiliser et c'est certainement là que ça migre le plus aussi. Exactement. Après, il y a les poils de grand-mère aussi en fer qu'on entretient avec du sel ou de l'huile. Lorsqu'on ne les utilise pas, c'est des bonnes recettes aussi. Voilà, évitez de surcuire au courrier. Il y a un côté aussi alimentation, nutriments et également, plus on cuit, plus on fait à haute température et plus éventuellement le matériau peut penser des substances. Plus on fait migrer ces substances dans les aliments. Exactement. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup Fabienne pour tous ces éclaircissements sur l'alimentarité pour cette interview. Toutes ces astuces sur quels contenants utiliser, comment les utiliser au mieux, etc. Je suis persuadée que les spectateurs vont peut-être voir certaines habitudes, j'en doute pas. Et puis comme ça, ils pourront certainement mettre à profit, comme vous le disiez, les bonnes habitudes alimentaires qu'ils ont dans leur cuisine, ne va pas les gâcher en cuisinant, en les polluant avec des contenants mal utilisés ou des ustensiles mal utilisés pour leur santé. Exactement. Ben, merci en tout cas pour l'invitation en espérant que ça aura été clair. Et puis je ferai juste un petit parallèle qui concerne moins l'alimentation, mais ces habitudes peuvent être aussi appliquées aux produits cosmétiques qu'on va également mettre toute la journée sur la peau, alors que ce soit les déodorants, les dentifrices, les savons et autres. Pareil, des fois on peut prendre des bonnes dispositions pour peut-être faire des produits maison, des choses comme ça, puisque ces produits-là contiennent aussi un certain nombre de substances qui peuvent être parfois préoccupantes. C'est un équilibre comme on dit sans faire de la politique. Merci beaucoup Fabien. J'en profite pour remercier également le laboratoire pur qui nous a accueillis et qui a bien accepté qu'on fasse cette interview quand même. Et puis, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore posé votre question sur l'alimentation, parce que je traite d'alimentation, pas de cosmétique, même si ça m'intéresse, je vous invite à me mettre votre question juste en dessous en commentaire de la vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette.